Une figure majeure de la BD franco-belge s'en est allée. L'auteur de bande dessinée Jean-Claude Mézières, co-créateur de la série « Valérian et Laureline », est mort dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé son éditeur d'Argot à l'AFP. C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Jean-Claude Mézières, disparu dans la nuit du 23 janvier 2022 à l'âge de 83 ans, a indiqué d'Argot dans un communiqué ce dimanche 23 décembre. Le nom de Mézières est d'abord associé au personnage de Valérian et Laureline dont il fut le co-créateur et qu'il dessina pendant plus de 50 ans aux côtés de son scénariste et ami de toujours, Pierre Christine, a ajouté l'éditeur. Surnommé aussi « J.C. Mézi », au début de sa carrière d'artiste, il travailla dans l'illustration, la photographie, le cinéma et la télévision. Son exigence, son énergie, sa forte personnalité, sa bienveillance, sa simplicité, sa joie de vivre, sa curiosité, faisait de lui un être précieux et profondément attachant, a commenté d'Argot. Le directeur de la Cité de la BD à Angoulême, Pierre Lungheretti, a salué sur Twitter un « auteur à l'imaginaire fulgurant avec une influence mondiale ». « Un des plus grands il m'a emmené sur mille planètes graphiques », a écrit le dessinateur Xavier Gorce. Né le 23 septembre 1938 à Paris, et ayant grandi à Saint-Mandé, Jean-Claude Mézières avait connu Pierre Christine à l'occasion d'un bombardement en 1944, lors duquel les familles des deux enfants s'étaient réfugiées dans la même cave. Est-ouest, de Pierre Christine et Philippe Émon au dessin, le croc en garnement qui dessinait sur les trottoirs. Ce féru de dessin et de tintin, qui cessait à la BD dès ses 15 ans, étudie à l'école des arts appliquée à l'industrie et au commerce, Artsa, spécialité, tissu et papier peint. Sa première BD paraît en 1955 dans l'hebdomadaire Coeur Vaillant. Après son service militaire, où il est envoyé en Algérie, il est engagé comme maquettiste puis illustrateur chez Hachette, puis assistant photographe dans un studio de pub. Il part pour les États-Unis, où il exerce comme cow-boy, et y rencontre sa femme, Linda, une étudiante de Pierre Christine, lequel enseigne à Salt Lake City dans Utah. C'est en 1967 que Christine et Mézières font paraître dans Pilote le premier épisode des aventures des « Agents spatio-temporelles » de Galaxy City, Valérian et Laureline, à l'époque où la science-fiction intéresse peu d'auteurs de BD. Le succès débouchera sur « 25 albums » traduits dans « Une vingtaine de langues » rappel Dargo, qui y voit l'une des influences de la saga cinématographique Star Wars de George Lucas. La série a donné lieu au film « Valérian et la cité des mille planètes » de Luc Besson en 2017, dont l'échec commercial mène la société de production du cinéaste au bord de la faillite. Jean-Claude Mézières a aussi travaillé pour le cinéma, dessinant des décors et des costumes pour un dieu rebelle, un film de Peter Fleishman, et pour le cinquième élément de Luc Besson, auquel il a donné l'idée des taxis volants, a également souligné Dargo. Les autres albums de Mézières s'intitulent notamment « Les extras de Mézières », « Lady Polaris » ou encore « Adieu rêve américain ».